Alors, donc maintenant on va écouter le Dr Romain Heider de Nice, qui va nous parler de l'étude de l'expression du rôle de la circuit de sèche dans les cellules tumorales de prostate. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci aux membres de l'académie de me permettre de vous présenter le travail de mon année de recherche qui a porté sur l'étude de l'expression du rôle de la circuit de sèche dans les cellules tumorales de prostate. Donc tout d'abord, la SIRP7, qu'est-ce que c'est ? C'est une protéine qui fait partie de la famille des SIRP7, c'est la dernière d'une famille qui comporte 7 membres, c'est une enzyme qui fait partie de la case des acétylases, elle a une localisation nucléolaire et elle est codée par le gène SIRP7. Alors c'est une protéine qui est viticulaire, qu'on va retrouver dans l'ensemble des cellules de l'organisme et qui va être impliquée dans de nombreux mécanismes cellulaires, comme l'apoptose cellulaire, comme la lutte contre le stress occident ou comme le vieillissement cellulaire. Il a été prouvé que dans plusieurs cancers, notamment dans le cancer colorectal, dans le carcinome épatocellulaire ou dans le cancer du sein, son expression était augmentée et son activité était protumorale dans ces cancers-là, notamment par deux mécanismes principaux. D'une part, la SIRP7 va favoriser la croissance cellulaire, cela en stimulant la transcription de l'ADN, en activant l'ARN polymérase de type 1 et elle va aussi favoriser la survie cellulaire en stabilisant le génome, en désacetylant l'histone H3 sur son composant lysine situé en localisation 18. Donc nous, actuellement, dans la littérature, il y a peu de données sur cette protéine-là dans le cancer de la prostate. C'est une protéine qui a commencé à être étudiée aux alentours des années 2004-2005. Donc nous, on a voulu s'intéresser un petit peu dans le cancer de la prostate, et il y a été le rôle de cette protéine-là. Donc on a voulu étudier l'expression et le rôle de la SIRP7 dans les genomes des prostates pour pouvoir, à terme, pourquoi pas, savoir si cette protéine-là pouvait devenir un marqueur pronostic du cancer de la prostate et pour connaître un petit peu son rôle dans l'acquisition du phénotype métastatique. Pour cela, on a réalisé, en fait, notre travail s'articulé autour de deux axes d'études. Dans un premier temps, une analyse anatomopathologique afin d'évaluer l'expression de la SIRP7. Et dans un deuxième temps, une analyse fondamentale basée sur la culture cellulaire afin de déterminer et de préciser le rôle de cette protéine-là. Donc, au niveau de l'analyse anatomopathologique, on a commencé par réaliser une étude rétrospective à partir d'échantillons tissulaires issus de pièces de cancer de prostate incluées en paraffine, réalisées toutes dans notre centre, donc des protélectomies radicales réalisées pour cancer de prostate au mouvement. Après, sur ces prélèvements-là, on a réalisé donc une analyse morphologique classique pour permettre de définir le score de Blison. C'est un score histopronostique qui est majeur, qui est au centre de notre décision thérapeutique et qui va être basé sur l'architecture tumorale, de la glande. Et à partir de là, on définissait la lésion index sur chaque caisse opératoire qui était définie comme la lésion du plus haut score de Blison. Sur cette lésion index, on réalisait par la suite une analyse immunohistochimique avec un anticorps anti-circèpte afin de déterminer le score d'Alred qui est un score immunohistochimique qui va être obtenu en additionnant d'une part la proportion du tissu tumorale immunomarqué et l'intensité de cette immunomarquage pour obtenir un score qui va de 0, donc peu de fixations ou peu d'expressions de protéines, à 8, une éducation majeure de la circonstance. Et en parallèle, on a fait aussi une étude prospective à partir de pièces opératoires analysées à état frais sur aussi des pièces de prostate écrime radicales réalisées pour cancer de prostate entre janvier et mai, alors du début de cette année. Donc pour ça, on récupérait directement en post-opératoire les pièces de prostate, on réalisait une incision transversale unique dans une zone qui nous paraissait être la plus judicieuse pour à la fois avoir un prélèvement tumorale, en tout cas qu'on pensait être tumorale, et aussi avoir un prélèvement contrôle qui était censé être en récène. A partir de là, on réalisait sur ces deux zones une analyse morphologique pour avoir aussi le score de l'exemple. Et si les pièces étaient contributives, donc que le sein était bien sain et que le tumorale était bien tumorale, on réalisait à partir de là une extraction de 3DI et une extraction de l'ARN. Après, en parallèle, on a réalisé aussi une analyse fondamentale à partir de trois lignées cellulaires de cancer de prostate, une lignée peu agressive, les LN4, qui sont engrogénées indépendantes, et deux lignées plus agressives que sont les PC3 et les D845, qui sont elles engrogénées moins indépendantes. Et on a analysé pour ces trois lignées-là à la fois les effets de la diminution de l'expression de la certitude 7 et de l'augmentation de son expression. Et on a étudié trois caractéristiques phénotypiques de ces cellules. La prolifération cellulaire via le pontage cellulaire en cytométrie de flux, la migration via l'utilisation de chambres de Boyden, car on sait que ces deux caractéristiques reflètent l'agressivité tumorale. Et on a aussi analysé l'activité métabolique de ces cellules, parce qu'on sait que dans le cancer de prostate, donc dans la majorité des cancers, la plasticité métabolique est accrue lorsque ces cellules sont cancéreuses. Donc, au niveau de nos résultats sur l'analyse immunohistochimique, sur les échantillons tissulaires fixés en paraffine, là, il y a quatre images d'intérêt qui ont été sélectionnées. Donc, en haut à gauche, on voit du tissu sain. Sur le tissu sain, il n'y a pas de marquage. Sur le tissu tumorale, sur l'image en haut à droite, l'image B, on voit qu'en fait, là, on est sur une zone avec un adénocarcinome des prostates, et on voit un marquage spécifique des cellules tumorales. Dans certaines zones frontières, comme on voit dans l'image numéro C, le marquage peut permettre même de dessiner une frontière entre zone tumorale et zansène, et à plus fort grossissement, sur l'image D, on voit que le marquage qui est nucléaire est même plus précisément nucléolaire, sur ce plus fort grossissement, parce que la circuncette est localisée dans le nucléaire. Donc, au total, sur cette image-là, enfin, sur nos analyses immunohistochimiques, on a montré que l'expression de la circuncette est augmentée dans le cancer de la prostrate. Ensuite, on a voulu s'intéresser en plus à savoir si cette protéine-là était aussi associée à l'agressivité du cancer. Pour cela, on a donc essayé d'analyser, on a associé le score d'Avred et le score de glisone, pour savoir s'il y avait une association entre expression et score de glisone. Et on voit que plus le score de glisone augmente, ou en tout cas dans les bas scores de glisone, dans les glisones 6, qui sont des tumeurs peu agressives, on a une expression de la circuncette qui est moins élevée que dans les glisones 7 et que dans les glisones supérieures à 8 et 9. Une autre analyse aussi qu'on a voulu réaliser, c'est de savoir si l'expression de la circuncette était aussi corrélée à une atteinte capsulaire, donc à une caractéristique invasive du cancer, et on a retrouvé une association significative entre l'expression de la circuncette et la présence d'une effraction capsulaire sur la caisse opératoire. À partir de là, on a aussi voulu essayer un petit peu de comprendre à quel niveau le mécanisme de régulation de ces protéines-là pouvait se faire, donc l'augmentation d'expression. Donc pour cela, on a réalisé des RTQ-PCR à partir d'ARN messager du circuncette qu'on a extrait, du tissu incluant parafine, et aussi du tissu à l'état frais, en utilisant un ARN messager contrôle, l'AMACR, qui est connu pour être augmenté dans tous les tumeurs de prostate. Et là, on ne retrouve pas d'augmentation de l'ARN messager de circuncette dans nos deux types d'échantillons. Donc on en a conclu que la régulation devait être post-transcriptionnelle, soit au niveau de la traduction de l'ARN messager en protéines, soit directement sur la protéine même, soit sur une régulation de son activité enzymatique. Donc ensuite, en parallèle, on a réalisé aussi des analyses fondamentales. Là, ici, sont résumées pour une des trois lignées cellulaires que sont les PC3, le résultat pour l'étude de la diminution d'expression de la circuncette. Pour cela, on a réalisé des clones cellulaires stables à partir d'un plasmide SH-CIRT7 qui va permettre de diminuer l'expression de cette protéine-là. On a sélectionné plusieurs SH qu'on a testés au préalable sur des cellules cancéreuses de rein, car elles sont plus facilement transfectables que les cellules de prostate. Et on a donc obtenu ces résultats-là. C'est un SH qui va être, lui, inducté par la doxycycline. Donc en rajoutant la doxycycline, on a l'effet du SH, on diminue notre expression de protéines. Sinon, on n'a pas d'effet. Donc au niveau de la prolifération et de la migration cellulaire, en diminuant l'expression de la circuncette, on n'a pas d'effet majeur. Il en va de même pour le métabolisme, où on ne retrouve pas de différence au niveau de l'activité, donc consommation du glucose ou production du lactate. Donc au total, on n'a pas retrouvé d'effet majeur de la sous-expression de la circuncette sur les cellules tumorales de prostate. On a donc ensuite réalisé des clones aussi qui surexprimaient la circuncette. Et là, on a utilisé deux types de circuncette. Une circuncette sauvage, qui bénéficie donc de son activité des acétylases normales, et une forme mutée de la circuncette, qui va être mutée au niveau de la zone codante de son activité des acétylases, et qui, elle, va être inactive. Donc au niveau de la prolifération, il semble y avoir une petite tendance d'augmentation de la prolifération pour les circuncettes mutées, donc sous forme sauvage, mais ça de façon non significative. Par contre, au niveau de la migration cellulaire, là, il y a une franche augmentation qui est significative dans les cellules qui surexprime la forme sauvage de la circuncette. Et par contre, dans la forme mutée, donc la forme qui n'a pas d'activité de l'acétylase, on se retrouve avec les mêmes résultats que dans le groupe contrôle. Au niveau du métabolisme, on voit aussi qu'au niveau de la consommation de glucose, les cellules circuncettes, on a représenté là envers la concentration de glucose dans le milieu de culture, on a moins de consommation de glucose et moins de production de lactate. Ce qui est au total, nous laisse penser que la surexpression de SIRT7 dans les LNK augmente le potentiel de migration. Nous, on a eu un potentiel de migration qui a été augmenté par 2 et potentiellement, il semblerait qu'il y a un switch métabolique vers la phosphorylation oxydative des cellules qui surexprime la SIRT7. Donc, pour discuter un petit peu, nous, cette étude-là, c'est une étude qui a démontré l'expression de la SIRT7 dans le cancer de prostate par l'homéristochimique. C'est la première étude qui a réalisé cette analyse-là. Des résultats identiques ont été rapportés aussi dans le carcinome hépatocellulaire et dans l'adénocarcinome de l'endomètre. On a ici une coupe de cellules, donc d'hépatocarcinomes, avec à gauche une zone saine et à droite une zone qui surexprime SIRT7 dans une zone tumorale. Là, on a aussi dans le cancer de l'endomètre, en haut, des coupes en zone saine et en bas, une lésion cancéreuse où il y a aussi une série de pressions de SIRT7. On a eu quelques limites dans notre étude, notamment au niveau des pièces fraîches. Finalement, on n'a pas réussi à avoir le rendement qu'on ciblait pour plusieurs raisons, notamment au niveau de la discrimination entre zone saine et zone tumorale, parce que macroscopiquement, au niveau tumorale, quand on ouvre une prostate, c'est assez difficile de faire la distinction, c'est macroscopiquement assez difficile, bien que nos prélèvements ont à chaque fois été guidés par les résultats de la biopsie, par les résultats IRM et par le résultat de la doucheur et thème, on a eu un rendement final de 29%. Au niveau des clones qui sous-expriment aussi la SIRT7, on avait finalement une réduction modérée de l'expression et peut-être que cette réduction d'expression de protéines n'était pas suffisante pour avoir une diminution significative de l'activité enzymatique et donc de nous montrer finalement des résultats forts. Donc pour conclure, la SIRT7 est surexprimée dans les cellules de cancer de prostate, son expression est associée à l'agressivité tumorale et notamment à la présence d'un franchissement de la capsule prostatique. Et au niveau des cultures de lignées cellulaires de cancer de prostate, la surexpression va augmenter le potentiel de migration cellulaire, mais au niveau de la sous-expression, pour l'instant, on n'est pas capable de donner de conclusions claires. Donc les perspectives d'Admir pour l'étude de cette protéine-là sur ce cancer, c'est d'utiliser des cellules de SIRT7-KO par l'utilisation d'un système de génétique qui va permettre d'invalider complètement cette protéine-là qui s'appelle le CRISPR-Cas9 et ensuite aussi de continuer l'analyse au niveau des marqueurs de la transition de protéole et des enchymateuses afin de véritablement comprendre le rôle de cette protéine-là dans l'évolution métastatique et de réaliser non plus un travail d'analyse anatomopathologique sur la pièce finale, mais plus en amont au niveau des pièces de biopsie prostatique pour savoir si cette protéine-là peut devenir un biomarqueur pronostique et peut éventuellement modifier la prise en charge du cancer de la prostate. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce nouveau marqueur ? La gestivité des cancers de prostate. Donc, il y a des questions aussi, une question de Marc Leclerc. Quand on écoute l'ensemble, on a l'impression que ça ne modifie pas trop ce que fait la cellule, mais que ça modifie le front d'invasion. Est-ce que vous avez imaginé de faire des co-cultures pour essayer de voir si vous êtes capable d'induire quelque chose simplement avec cette expression ? Parce que quand on regarde, c'est vraiment très frappant. C'est vraiment juste au front d'invasion sur une des images que vous avez montrées. Et comme après, j'ai compris que c'était hétérogène dans les tumeurs, ce que vous avez sous-entendu en disant que c'est pas compliqué de l'attraper, si c'est dans le front d'invasion, ça peut peut-être effectivement devenir sur la biopsie quelque chose qui traduise une agressivité qui n'est pas encore visible avec les autres choses. Donc, des co-cultures pour essayer de voir si on modifie l'autre cellule qu'on va en regarder. Est-ce que vous avez imaginé quelque chose comme ça ? Non, en France, on n'a pas projeté de faire ce... comme vous le dites, mais pourquoi pas ? C'est intéressant de canaliser le rôle de cette protéine-là comme... Oui, parce que vous avez dit que ça franchit, que c'est comme une métallocrothèse, ça attaque le tissu qui est autour. Merci beaucoup, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Donc maintenant...